Donc on va maintenant rentrer dans le webinaire. Je suis Nicolas Serruti, moi chargé d'études chez Terrenovia concernant la biodiversité fonctionnelle. On va intervenir à plusieurs voies. Déjà, vous voyez au bas de cette diapo les logos des structures qui sont partenaires techniques du projet, qui appartiennent au consortium du projet. On va intervenir à plusieurs voies. Donc Céline Robert, Mickaël Jeloun et moi-même de Terrenovia. Et puis Marjorie Lottier, conseillère grande culture à la Chambre d'agriculture de Lyon. Et animatrice technique de groupe qui interviendra en fin d'exposé avec Benjamin Vectin, agriculteur dans Lyon sur la commune Descamps, qui est un agriculteur qui participe au projet R2D2. Il vous expliquera ce qu'il met en œuvre sur sa ferme comme levier. Alors, tout d'abord, quelques éléments de contexte, quelques éléments concernant les fondements du projet, ce qui nous ont amené à mettre en œuvre ce projet territorial. Tout d'abord, c'est un projet R2D2 qui répond à plusieurs enjeux. Premièrement, l'enjeu de gestion des insectes ravageurs en grande culture dans un contexte de mutation. On assiste depuis quelques années à des populations importantes de certaines espèces de ravageurs. Donc, on pense en particulier aux coléoptères ravageurs du colza. Et on doit y faire face, les agriculteurs doivent y faire face avec un nombre de matières actives disponibles qui sont en chute libre. Tout le monde a entendu parler du plan de sortie du FOSMED, donc cette matière active importante pour la gestion des ravageurs du colza qui est retirée et qui amène tous les partenaires et toutes les personnes qui sont impliquées à chercher des alternatives au retrait de cette molécule et qui nous amène à développer des projets de ce type-là. Au-delà de ça, on a aussi des pertes d'efficacité de certaines matières actives. C'est notamment le cas des insectes péricrénoïdes vis-à-vis de l'altile d'hiver et du choix renseigné du bourgeon terminal. Donc, sur cette diapo, un exemple qui vous est présenté par une carte de résistance, une carte qui montre les résistances de l'altile d'hiver aux péricrénoïdes. Et vous voyez que dans le département de Lyon, qui est le département où est mis en place ce projet, on est vraiment dans le berceau des résistances fortes de l'altise aux péricrénoïdes. Donc, c'est un contexte aussi difficile pour la gestion des ravageurs compte tenu de ça. Et on a enfin aussi un contexte de changement climatique qui amène pas mal d'incertitudes pour l'avenir au niveau de l'ensemble des cultures, puisque si on prend l'exemple du colza, l'implantation se fait dans des conditions qui sont parfois difficiles à l'automne et qui permettent pas aux plantes d'exprimer leur plein potentiel. Au-delà de ça, on a également des préoccupations croissantes pour l'environnement, pour préserver la qualité de l'eau, de l'air, de la biodiversité. Vous avez sans doute entendu parler aussi du déclin des insectes, notamment, quand on parle de biodiversité. Ça a amené notamment à la mise en place d'un plan pollinisateur en fin d'année dernière, avec des actions concrètes qui sont prises pour préserver ces organismes-là et qui passent aussi par la réglementation concernant l'utilisation des produits phytosanitaires. On parle aussi de santé humaine, de qualité des productions, et le projet RDD2 s'inscrit aussi dans cet enjeu-là, puisqu'il y a des leviers qui vont viser à baisser les applications d'insecticides. Enfin, c'est un projet qui permet l'expérimentation in situ de solutions concrètes pour avoir des systèmes de culture qui soient plus résilients face aux aléas dont on vient de parler et qui soient moins dépendants d'applications d'insecticides. Donc le projet RDD2, c'est un projet qui va combiner des différents leviers à différentes échelles. On va travailler à différentes échelles. La parcelle agricole avec les espaces cultivés. On va prendre en compte aussi les espaces semi-naturels en tant qu'espace ressources pour les insectes auxiliaires qui leur fournissent des habitats, des refuges pendant les heures les plus chaudes de la journée, des abris d'hivernation, des sources de nourriture aussi avec la présence de végétation spontanée, de fleurs. Et on va non pas chercher à substituer la chimie par de la nature, mais plutôt à rechercher de la résilience à tous les niveaux. La résilience dans les parcelles en ayant des cultures qui soient plus robustes et donc mieux à même de faire face aux attaques d'un secteur ravageur. Et puis au niveau du territoire, l'idée c'est de créer des environnements de production qui soient favorables aux régulations biologiques et défavorables aux ravageurs, de manière à avoir des pulgulations qui soient moins nombreuses, moins fréquentes et moins intenses. Alors pourquoi on travaille, on élargit cette échelle de travail pour aller au territoire ? Eh bien c'est déjà parce que les insectes, qu'ils soient ravageurs ou auxiliaires, sont mobiles et avec différents niveaux de mobilité. Les auxiliaires sont des insectes qui vont être mobiles jusqu'à 200, 250 mètres, ça dépend des espèces. En tout cas, les ravageurs, comme par exemple l'Altise, les méligètes peuvent aller à 3 kilomètres, voire plus, de dispersion. Et si on veut les gérer, on peut avoir intérêt aussi à dépasser l'échelon de l'agriculteur pour travailler avec un collectif et mettre en œuvre des actions qui vont avoir peut-être plus de portée pour les gérer. Et c'est un peu ce qu'on observe aussi pour la gestion de la qualité de l'eau ou pour les bassins versants. Voilà, les agriculteurs travaillent aussi de concert pour gérer cet aspect. Alors, les déplacements des insectes, ils sont aussi liés avec les habitats naturels, leur connectivité pour agir sur ce paysage. On a aussi tout intérêt à travailler en collectif. Et puis aussi, quand on étudie l'impact des pratiques agricoles sur les insectes, qu'ils soient ravageurs ou auxiliaires, on voit souvent que le paysage va moduler ce qu'on va observer. Donc, c'est tout l'intérêt d'une approche collective et c'est ce qu'on va vous présenter dans ce diaporium. Alors, R2D2, c'est une approche scientifique et opérationnelle. Alors, élément que je n'ai pas encore précisé, c'est un projet territorial qui a commencé en 2018, qui finit en 2024 et qui, pour ça, bénéficie d'un financement éco-phito. En fait, on le déploie, ce projet, avec les agriculteurs, sur 1300 hectares environ. Et on a 10 agriculteurs qui sont impliqués sur ce territoire qui est situé à Courson-les-Carrières, dans Lyon. Et puis, on a, au-delà de ce territoire-là, des agriculteurs qu'on appelle l'agriculteur satellite, qui sont au nombre de 5. Benjamin Vingtain est l'un d'entre eux. Agriculteurs satellites qui ne font pas partie de ce territoire-là, mais qui, sur leur ferme, mettent en œuvre un certain nombre de leviers qu'on va voir et qui essayent, à leur niveau, d'appliquer aussi ces concepts-là sur une échelle plus restreinte. Par rapport aux objectifs du projet, on a un double objectif. On a un objectif qui est tout d'abord opérationnel, puisqu'il s'agit d'accompagner des agriculteurs qui sont en difficulté pour réduire les applications d'insecticides, mais pour gérer aussi des ravageurs qui sont en pullulation forte et qui posent des problèmes, notamment sur la culture du colza. Et ensuite, on a un autre objectif qui est plutôt scientifique, qui est aussi de comprendre ce qui se passe, les dynamiques populationnelles au niveau des insectes ravageurs et des axiliaires, les régulations naturelles, les régulations biologiques, et puis comment les dégâts aussi aux cultures, les rendements évoluent sur le territoire d'études. Donc, on a un certain nombre de parcelles qui sont instrumentées, vous allez voir. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que ça bouge quand on déploie des leviers, qu'on estime en tout cas aller dans le bon sens, comment est-ce que ça va faire bouger les différents paramètres. Donc, si on schématise un petit peu pour vous aider à comprendre ce qu'on fait dans le cadre du projet, sur le territoire du projet, vous avez représenté ici les différentes cultures, enfin différentes cultures, avec aussi des éléments semi-naturels, des auxiliaires, des bois, des bosquets, voilà, tout est représenté un petit peu ici sous forme schématique. Et puis, les trois grands axes, les trois grands piliers du projet, que sont favoriser la robustesse des cultures, c'est-à-dire, on va essayer de mettre en œuvre des leviers agronomiques pour avoir des cultures qui soient plus résistantes et moins impactées par les dégâts de ravageurs sur le territoire. Rendre le milieu défavorable aux ravageurs, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient en condition, qu'il y ait des conditions défavorables pour leur développement et les dégâts qu'ils vont faire aux cultures. Et puis, rendre le milieu au contraire favorable aux insectes auxiliaires qui sont un rempart naturel, qui constitue un des remparts naturels aux populations d'insectes ravageurs. Donc là, sur cette diapositive suivante, j'ai essayé de mettre un petit peu, on a essayé de mettre tous les leviers sur lesquels on travaille pour aller dans ces différentes voies. Et si je prends l'exemple de rendre le milieu favorable aux insectes auxiliaires, on a notamment des travaux sur le déploiement d'infrastructures agroécologiques, mises en place de réseaux de haies, de bandes fleuries pour améliorer les habitats et les ressources disponibles pour ces insectes-là. Parce que souvent, en milieu agricole, on se rend compte que ces milieux, on va dire semi-naturels, qui sont pourtant importants pour ces insectes-là, sont parfois en nombre est suffisant. Et en termes de qualité aussi d'habitat. On va raisonner les traitements insecticides et puis on va aussi essayer de raisonner le travail du sol, de limiter le travail du sol dans certains secteurs pour être moins impactants sur la faune auxiliaire. Donc, au cœur de tout ça, on a les agriculteurs. Ils sont vraiment au cœur de la démarche. On les accompagne en individuel au travers de conseils et puis au niveau collectif aussi, avec des tours de plaine réguliers, avec des animations. On les aide à rencontrer aussi des agriculteurs qui travaillent déjà depuis quelques années dans le sens souhaité. On leur apporte aussi des formations pour ouvrir un petit peu leurs horizons et leur amener des éléments de connaissance et de réflexion pour nourrir, venir nourrir le projet territorial qu'ils vont mettre en place. Et ensuite, pour faire le lien, on a des suivis scientifiques. Vous allez voir, on a, je le disais tout à l'heure, des parcelles qui sont instrumentées et pas seulement en colza. On a aussi dans les céréales, du poids, qui sont instrumentées et sur lesquelles on va faire des suivis de faune auxiliaire, de ravageurs, de services de régulation biologique aussi. Et c'est en fonction aussi des résultats obtenus dans le cadre de ces suivis qu'on va pouvoir évaluer l'impact des leviers qu'on met en place et puis aussi nous aider à piloter après le projet auprès des agriculteurs. Donc, voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. Est-ce que sur cette première partie-là, déjà, Stéphane, on a des questions ? On a encore, on a quelques minutes, une ou deux minutes pour répondre à quelques questions éventuellement. D'accord, on a deux questions. Alors, une très simple qui a un petit peu été abordée, mais ça permettra de le redire à tout le monde. Est-ce qu'il y aura un replay de ce webinaire ? Oui, c'est prévu que le webinaire est enregistré, donc il y aura un replay dont le lien sera transmis au Parti Chippo, effectivement. Et donc, la deuxième question, c'est « Arrivez-vous à extrapoler vos observations du colza à la moutarde ? » Sans plus de précision. Il faut peut-être préciser, je ne sais pas si tu vois, Nicolas, à quoi ça peut faire référence. Alors, pour l'instant, on ne s'est pas forcément posé la question. Alors, extrapoler, est-ce qu'il n'y a pas des éléments de précision pour mieux comprendre ce qui est en jeu ? Est-ce que c'est de savoir si ce qui est vu sur le colza pourrait être déployé aussi sur de la moutarde ? C'est ça, Stéphane ? Il n'y a pas plus de précision. Donc, j'aurais du mal à répondre tel quel. Il faudrait voir quel point spécifique, en fait, quel levier spécifique. Donc, je pense qu'on va dérouler, parce qu'il y a pas mal de choses et de leviers qui vont être abordés. Je pense qu'il faut peut-être reformuler la question, ou en tout cas, cibler peut-être un levier en particulier pour qu'on puisse voir si c'est extrapolable. Donc, je pense qu'on va enchaîner. L'histoire de respecter le timing, du coup, on va passer maintenant à Céline Robert, qui va nous parler un peu des suivis scientifiques et faire un focus sur les résultats qu'on obtient sur les hyménoptères parasitoïdes et puis les services de régulation associés. Bonjour à tous. Avant de commencer avec cette partie, on va voir ensemble, en fait, quels sont les principaux objectifs des suivis qui sont menés dans R2-D2. Parce qu'en effet, R2-D2, c'est un dispositif, un projet très particulier. On n'est pas dans le cadre d'une expérimentation classique dans laquelle on va pouvoir étudier l'effet de différents facteurs très précisément, avec des dispositifs à répétition, par exemple, en bloc. En effet, l'objectif principal des suivis qui sont menés dans R2-D2, c'est de voir sur le long terme, finalement, comment vont évoluer à la fois les dégâts sur les plantes, les populations de ravageurs, les populations d'auxiliaires et puis le phénomène de régulation. Donc, il risque d'y avoir un certain nombre de fluctuations entre les années liées à plein de facteurs différents, par exemple, aux conditions climatiques. Mais l'idée, c'est bien de voir progressivement, au fil des années, si par exemple, dans 3-4 ans, on est au même niveau qu'au démarrage du projet, où est-ce qu'on a moins de dégâts, on a des populations d'auxiliaires qui sont plus importantes et des populations de ravageurs qui le sont moins. Voilà. Donc, dans le cadre de ces suivis, les suivis sur le secteur de courson, les carrières ont vraiment démarré au cours de la campagne 2020. Donc, c'est la campagne 2020 qui fait vraiment aussi 2.0. Donc, on profite quand même, malgré tout, de ce projet pour acquérir des données sur la biologie d'espèces d'intérêt, en particulier sur les parasitoïdes. On verra un petit peu par la suite pour quelles raisons. Et puis, on ne s'empêche pas non plus, malgré tout, d'évaluer l'intérêt de certaines pratiques. Et notamment, depuis 2 ans, l'influence des blancs de fleurie, puisque c'est un levier qui a été mobilisé par un certain nombre d'agriculteurs dans le cadre du projet. Donc, on va voir quelques premiers résultats aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que dans le cadre de R2D2, on s'intéresse de manière importante aux hyménoptères parasitoïdes ? Dans ce tableau, vous avez représenté les principaux ravageurs qu'on rencontre sur Colza, donc ici, et les différents auxiliaires qui peuvent jouer un rôle pour réguler une ou plusieurs espèces de ravageurs. Quand vous avez un petit point vert, ça veut dire que l'auxiliaire est actif sur le ravageur considéré, mais lorsque vous avez un grand point vert, il s'avère que ce sont des auxiliaires qui ont vraiment une efficacité très importante sur le ravageur considéré et qui peuvent réduire de manière importante les populations. Et donc, on voit bien que ces hyménoptères parasitoïdes, en fait, sont très intéressantes pour réguler beaucoup de ravageurs du Colza, et en particulier les ravageurs qui appartiennent aux groupes des coléoptères, comme l'altise d'hiver, les charronçons, les méligètes, etc., qui sont dans le secteur de Lyon, les ravageurs qui posent aujourd'hui le plus de problèmes de gestion. D'autre part, ce sont des organismes qui sont très peu étudiés parce qu'ils sont difficiles à observer dans les parcelles, et puis également parce que le service de régulation n'est pas toujours aisé sur ces ravages-là. Or, ces dernières années, on a développé un certain nombre d'outils qui aujourd'hui nous permettent de regarder cette régulation, et en fait, notamment le taux de paradigme. Alors, comment est-ce que se passe la régulation des coléoptères ravageurs du Colza ? Ici, pour vous l'illustrer, on vous a remis le cycle de développement de l'altise, mais on aurait pu mettre celui des charronçons, des méligètes. En fait, le mécanisme est globalement le même. Donc, vous avez les altises adultes qui, à l'automne, colonisent les parcelles de Colza, qui pondent leurs œufs dans le sol, et puis les larves se développent ensuite dans les plantes pendant l'hiver, et puis au début du printemps. Vers le mois d'avril, les larves d'altise vont tomber au sol pour se nymphoser, et puis quelques semaines plus tard, vous avez la nouvelle génération d'insectes d'altises qui va réémerger, gagner des abris d'estivation, vont être restés en vie ralentie, avant de remigrer vers les parcelles de Colza à l'automne. Donc, on a affaire à des insectes, en fait, qui réalisent une seule génération par an. Comment se fait, donc, du coup, la régulation de ces insectes ? Alors, on verra par la suite, il y a plusieurs parasitoïdes qui sont intéressantes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les plus efficaces sont des parasitoïdes qui vont s'attaquer aux larves de ravageurs. Donc, en fait, ces parasitoïdes vont émerger au printemps des anciennes parcelles de Colza. Donc, dans le cadre du projet, on peut les suivre grâce à ce type de dispositifs qui sont des tentes à émergence qui vont récupérer, en fait, les insectes qui vont émerger du sol. Donc, ces parasitoïdes qui quittent, en fait, les anciennes parcelles de Colza, qui sont en général des céréales, vont ensuite migrer dans les parcelles de Colza de l'année. Et les femelles de parasitoïdes vont chercher, en fait, des hôtes, donc les larves d'altise, et vont être capables de les repérer directement dans les plantes grâce aux vibrations qui sont émises par les larves quand elles se déplacent. Donc, les parasitoïdes, en fait, vont pondre leurs œufs dans les larves d'altise en étant capables, finalement, de traverser les tissus de la plante pour atteindre directement ces larves. Un élément assez étonnant, c'est que la larve d'altise, elle va continuer son développement comme si de rien n'était. Elle va tomber au sol pour se nymphoser. Et finalement, c'est à ce moment-là que le parasitoïde, en fait, va reprendre son développement et va consommer, en fait, la larve d'altise pour réaliser son développement. La nouvelle... Enfin, les altises, du coup, ne vont pas... ne parasiter, ne vont pas réémerger. Mais les parasitoïdes non plus, ils vont rester dans le sol, en fait, pendant une grande partie de l'année puisqu'en effet, ils vont y rester pendant tout l'été, pendant l'automne, pendant l'hiver pour ne réémerger qu'au printemps suivant. Donc, en fait, on assiste ici à des populations qui sont hyper intéressantes parce qu'elles permettent de réguler, finalement, les ravageurs. Mais leur effet va se faire sentir, en fait, l'année suivante et participer à la limitation des phénomènes de pullulation d'insectes. Donc, en fait, c'est une action qu'on ne voit pas, mais en général, quand les parasitoïdes ne sont pas présents, eh bien, finalement, on s'en rend compte parce qu'on peut assister à ce phénomène de pullulation. Alors, il existe une grande diversité d'espèces de parasitoïdes qui jouent un rôle sur le colza. Donc, ici, on vous a listé la majorité des espèces qu'on peut rencontrer. La liste n'est sans doute pas exhaustive. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque espèce de ravageur, en général, vous avez une ou deux espèces de parasitoïdes qui sont le plus efficaces. Donc, en tout, on compte une dizaine d'espèces avec un intérêt fort. Et la majorité de ces espèces appartiennent au genre Tersilocus. Donc, c'est un nom que vous verrez apparaître par la suite. Voilà. Et donc, majoritairement, vous avez un parasitisme au niveau des larves, même si vous avez certaines espèces qui sont capables de parasiter les adultes, voire les autres. Alors, qu'en est-il du taux de parasitisme sur notre territoire ? Donc là, en l'état actuel, on est plutôt à une espèce de diagnostic initial. Quel est le taux de parasitisme aujourd'hui ? Donc, on a estimé les taux de parasitisme en 2020 et 2021 sur un certain nombre d'espèces. Sur l'altise d'hiver, on voit qu'on a des taux de parasitisme qui sont en moyenne, donc ça correspond aux petits losanges, compris entre 20 et 25 %. Sur la bruche du poids, on a uniquement des données en 2021, on est aux alentours de 10 % à peu près. Charenton du bourgeon terminal, autour de 25 %. Les méligètes, c'est variable entre les années, mais on est à peu près toujours dans le nerf mordre de grandeur. Donc, globalement, ce qu'on constate, c'est qu'on a malgré tout une variabilité des taux de parasitisme entre les partelles et un petit peu entre les années également. Là où j'attire votre attention, en fait, c'est sur la différence entre ces données et les lignes qui sont enrachurées ici ou qui correspondent en fait aux taux de parasitisme qui ont pu être observés en France d'autres années, dans d'autres régions, soit par des suivis réalisés par Terrimovia, soit également par des suivis d'autres collègues chercheurs. Je pense notamment à l'INRA qui ont beaucoup travaillé l'UMR agronomie sur les méligètes et qui ont montré dans certains secteurs des taux de parasitisme de méligètes qui montaient à plus de 90 %. Donc, on voit qu'on a une vraie marge de progression dans le secteur de poursons où on peut espérer, avec des pratiques favorables, atteindre cette espèce d'optimum qui est variable selon les espèces mais qui est supérieure, en tout cas, à au moins 60 %. Alors, pour essayer d'augmenter ces taux, un des moyens, en effet, c'est de mieux d'acquérir plus d'informations sur la biologie de ces espèces. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a essayé de comprendre quand ces espèces étaient présentes dans les parcelles de colza, mais également quand est-ce qu'elles émergeaient en fait des anciennes parcelles de colza. Donc, on a positionné sur un certain nombre de parcelles ces fameuses tentes à émergence que vous avez vues tout à l'heure et on a suivi au fil du temps en fait l'émergence des parasitoïdes. Probablement, ce qu'on constate, c'est qu'on a des phénomènes de vagues qui interviennent avec une première vague qui intervient extrêmement tôt en saison dès fin janvier, début février avec des parasitoïdes du genre Tersiloccus, donc les fameux parasitoïdes qui nous intéressent particulièrement sur colza. Ensuite, on a une petite vague on va dire en avril de parasitoïdes du genre Fradis qui sont des parasitoïdes de Melligètes principalement et puis ensuite une dernière vague qui est représentée ici en bleu avec des parasitoïdes du genre Aphidus qui donc sont des parasitoïdes de Puceron. Si on se penche sur les espèces impliquées, on constate qu'en premier on observe des parasitoïdes des espèces Tersiloccus obscurator et Tersiloccus microgaster qui sont des parasitoïdes principalement de ravageurs d'automne que sont l'Altidiver et le charançon du Bourgeon Terminal. Ensuite, vous avez Tersiloccus fulvipeste qui apparaît charançon de la tige du colza et enfin Tersiloccus hétérocerius un petit peu en même temps que les parasitoïdes du genre Fradis qui est cohérent puisque ce sont des espèces c'est une espèce de parasitoïde de méligètes. Globalement, on va se succéder au fil du temps les différents parasitoïdes en suivant le même ordre que finalement l'apparition des larbes de ravageurs dans les parcelles. On a regroupé toutes ces informations sous forme d'un calendrier on va dire qui a pour vocation à s'étoffer d'année en année et donc on constate bien cette succession tout d'abord de parasitoïdes de ravageurs d'automne qui apparaissent très tôt dès fin janvier début février et puis ensuite une autre grosse vague en courant avril avec d'autres espèces qui font leur apparition. Donc si on met en parallèle les traitements insecticides qui peuvent apparaître ou être réalisés en fait sur colza on voit que potentiellement le traitement charançon de la tige ou colza méligètes ou charançon décilique peuvent avoir un impact sur ces organismes. Chaque traitement vraiment présente un risque potentiel donc le principal message c'est vraiment que l'importance de limiter au maximum les interventions pour éviter les effets non intentionnels sur ces parasitoïdes. Donc pour ça on peut mettre en oeuvre des mesures préventives par exemple en ce qui concerne les méligètes et l'association avec des variétés précoces et puis ensuite il est impératif de bien respecter les règles de décision et notamment par exemple sur charançon décilique c'est sans doute un traitement qui peut être facilement évitable dans beaucoup de secteurs puisque c'est un rapageur qui est sans doute moins nuisible que le charançon de la tige ou colza ou les méligètes. Malgré tout si un traitement reste nécessaire à ce moment-là il est recommandé d'essayer d'essayer de privilégier les traitements de fin de journée ou aux heures les moins chaudes de la journée période au cours desquelles les parasitoïdes sont moins actifs. Donc on a également regardé un petit peu comment se faisait la répartition des insectes dans les parcelles. Voilà donc là c'est une première information sur l'émergence des tertilocus en fonction des distances à la bordure donc on a comparé trois distances à la bordure 10, 20 et 50 mètres. Globalement on voit qu'on n'a pas de différence significative entre les émergences à 10 mètres ou à 50 mètres. C'est tout à fait cohérent avec ce qu'on trouve dans la bibliographie puisque dans la littérature on note qu'on a des diffusions d'insectes qui vont jusqu'à plus de 100 mètres de la bordure en ce qui concerne les ravageurs des parasitoïdes du colza. On a fait le même exercice sur les bruges du poids on a regardé le taux de parasitisme des bruges du poids ces taux de parasitisme sont malgré tout assez faibles mais on ne constate pas à priori de différence entre la distance à la bordure. On a également fait un certain nombre de suivis à proximité notamment des bandes fleuries pour voir si on avait soit une différence d'intensité d'abondance en auxiliaire soit des différences de taux de parasitisme en lien avec la présence de ces bandes fleuries donc à gauche vous avez représenté l'effet de la bordure sur l'abondance en auxiliaire volant sur blé et on constate qu'on a une différence significative entre la bande fleurie associée à la haie à une haie et une bande en herbe classique à proximité d'un chemin par exemple. On n'observe pas d'impact sur par contre l'abondance ou la diversité en carabe ou sur le taux de parasitisme des bruges du poids qui est illustré par le graphique à droite malgré tout peut-être une tendance à une variabilité plus importante à proximité de la haie et de la bande fleurie. Cependant c'est vraiment des résultats à prendre avec beaucoup de précaution parce que notamment on n'a pas forcément beaucoup de parcelles suivies et puis on a surtout une seule année d'essai. Ce qu'il faut retenir de ces premiers résultats c'est qu'on a des taux de parasitisme aujourd'hui qui sont loin de leur optimum donc on a une marge de progression qui est tout à fait envisageable que les parasitoïdes qui régulent notamment les coléoptères ravageurs du colza sont vraiment présents très tôt dans les parcelles dès le mois de février et ce jusqu'à la récolte donc tout traitement insecticide présente un risque. Le travail du sol également que je n'ai pas cité le travail du sol après colza peut réduire ces populations puisque à ce moment-là les parasitoïdes sont dans le sol dans les tout premiers centimètres. Les parasitoïdes sont également capables de diffuser dans les parcelles au moins jusqu'à 100 mètres. En ce qui concerne les aménagements l'association de blancs, fleuris et haies présente les résultats qui sont les plus prometteurs. On n'a pas mis en évidence systématiquement d'effet de l'aménagement mais c'est vraiment des résultats à relativiser pour plusieurs raisons. Comme je vous le disais, on n'a qu'une seule année de suivi. Également, en 2021, les conditions climatiques étaient peu favorables à la présence d'auxiliaires et on en a observé assez peu, même par rapport à l'année précédente. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'effet de l'aménagement dépend de sa composition, également de son ancienneté. or, les bandes fleuries ont pour la plupart été mises en place en 2021, ce qui peut expliquer pourquoi on a peu d'effet de ces aménagements. Mickaël vous parlera plus précisément de la manière dont la composition des bandes fleuries a été réfléchie dans le cadre de ce projet. Et puis, enfin, dernier point, pour présenter un intérêt, les différents aménagements doivent être positionnés de manière précise dans le paysage et être reliés aux habitats semi-naturels afin de pouvoir permettre des migrations et des flux d'auxiliaires sur le territoire. Voilà, donc c'est bien la combinaison des leviers à l'échelle territoriale qui permettra de favoriser les auxiliaires et de maximiser la régulation naturelle puisque, comme Nicolas vous le faisait remarquer également tout à l'heure, en effet, les ravageurs tout comme les auxiliaires sont des insectes mobiles qui ne sont pas inféodés à la parcelle mais qui se déplacent du coup dans le paysage. Merci beaucoup. Merci Céline. On est, au niveau du timing, on est un petit peu en retard donc je vous propose de prendre éventuellement une question et Céline, éventuellement, que tu puisses répondre directement dans le chat pendant l'intervention de Mickaël. Une question peut-être ? Alors, pas évident, mais s'il faut en choisir une, c'est sur les parasitoïdes et ce qu'il y a un effet. Donc, est-ce qu'ils sont présents naturellement dans toutes les régions et est-ce que, si oui, on retrouve les mêmes en fonction des régions ? Alors, on n'a pas forcément une vision précise dans toutes les régions. Malgré tout, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas partout. Par contre, c'est vrai que les espèces ne sont pas forcément les mêmes selon les secteurs et notamment dans le sud-ouest, on a des espèces qui sont potentiellement différentes d'autres secteurs. On a pu le voir dans d'autres études. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est un suivi dans les différentes régions parce qu'en effet, on peut observer des différences. Merci, Céline. Donc, on va passer la parole à Mickaël parce qu'il y a un gros morceau là. Passer la parole à Mickaël qui va vous parler des leviers, de deux leviers en particulier qu'on met en place à l'échelle territoriale et du retour d'expérience au sujet de ces leviers. C'est à toi, Mickaël. Bonjour à tous. Je vais partager. C'est bon, vous voyez bien mon écran. Ça va ? Et comme ça. C'est bon, vous voyez bien mon écran ? Oui, c'est bon. Nickel. Donc, bonjour à tous. Donc, je vous propose, on va avoir une petite demi-heure ensemble. L'idée, ce serait de faire un retour d'expérience sur deux actions qu'on a mis en place sur le territoire d'Air 2D2, à savoir la mise en œuvre d'interculture, piège à Altize et la mise en place de bandes de fleurs multi-espèces. Donc, la première, ça va être le retour sur l'interculture piège à Altize. Donc, cette action-là, elle s'inscrit en fait dans un des trois axes que vous a présenté tout à l'heure, Nicolas, à savoir essayer de rendre au milieu défavorable aux ravageurs. Donc, en fait, c'est simple, l'idée de cette action-là, c'est-à-dire finalement, on repart du cycle de la grosse Altize et que là, on essaie de vous la présenter, donc on va passer plus vite, mais c'est que l'Altize, quand elle arrive sur la parcelle, pour justement essayer de pouvoir assurer la ponte des oeufs, en fait, il y a une atrophie des ailes qui se met en place, ce qui fait que finalement, les plantes, les insectes se déplacent beaucoup moins. C'est qu'en fait, une fois qu'ils arrivent dans une parcelle, souvent, ils restent plus facilement dans la parcelle et ils ne micropassent sur une autre parcelle. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on profite de ce déplacement qui est limité avec l'arrivée de l'adulte dans la parcelle pour essayer justement de la laisser inféoder à cette parcelle-là. Et en fait, on est parti de l'idée de dire qu'on peut aussi essayer d'arriver sur une stratégie ou ce qu'on appelle push and pull, c'est justement essayer de détourner les grosses altises en dehors des parcelles de colza en utilisant des intercultures avec si possible des espèces de crucifères qui soient au moins aussi attractives, voire plus attractives que le colza. L'idée, c'est de se dire sur une population de grosses altises qui est présente sur le territoire, on va essayer d'avoir de détourner une grosse partie vers les couverts d'intercultures et une partie un petit peu plus faible vers les colzas. L'idée derrière, c'est de se dire d'avoir des crucifères qui soient attractifs et on s'est posé la question laquelle serait la plus attractive pour justement arriver à gérer sur le paysage la quantité d'adultes. Alors, comment ça marche ? L'idée, c'est vraiment de se dire que l'adulte arrive sur la parcelle, on observe, comme on a eu tout à l'heure, l'atrophie des ailes qui fait que finalement on a un déplacement qui est plus faible et donc du coup l'adulte restera sur la parcelle, il va pondre ses oeufs, les larves vont sortir, arriver dans, pondre au sol, les larves vont éclore et arriver dans les pétioles des crucifères dans notre interculture. Elles vont se développer classiquement comme elles le feraient dans un colza et à un moment donné, en fait, on va donc piloter ces intercultures avec des berlaises, donc un voire deux berlaises sur l'automne et une fois qu'on a observé le pic de présence des larves, notamment des L1 et des L2, on va partir sur le broyage, la destruction du couvert par broyage. Vous avez le couvert ici qui est détruit avec derrière potentiellement une destruction des larves, donc L1 et L2 alors ça reste encore à vérifier aujourd'hui mais on part de ce constat-là, de ce postulat-là. Finalement, derrière, les couverts vont se décomposer. Comme on a une destruction des larves, finalement, on n'aura pas d'infos au sol et moins d'émergence au printemps. L'idée, c'est vraiment de se servir de ces intercultures comme outil 1 pour détourner l'année en cours pour justement limiter la pression dans l'année N sur les colza en place et aussi limiter l'émergence d'adultes sur le printemps pour aussi potentiellement limiter la présence de ravageurs en place cette mesure-là sur plusieurs années potentiellement pour aussi peut-être limiter la présence d'adultes sur le territoire. Donc, on s'est posé la question de quel crucifère serait la plus intéressante. Donc, on a remis en place avec un agriculteur du projet une plateforme avec différentes crucifères. Donc, vous avez ici de la navette, de la moutarde de brune, de la cameline, deux variétés de moutarde blanche, du radis chinois, de la moutarde d'abyssinie, du colza fourragé et du radis fourragé. Donc, on les a semés courant août, donc sur des bandes de 12 mètres de large sur 40 mètres de long et puis on a regardé en fait aux différentes étapes de croissance du couvert sur l'automne quelle était son attractivité ou en tout cas quels étaient les dégâts de grosse altise. Et donc, il y a une échelle qui a été faite ici en fonction des dégâts. Là, vous avez ici les notations qui ont été faites au 9 octobre. Donc là, on est plutôt sur une notation piqûre de grosse altise. Donc, pour faire simple, plus c'est rouge, plus la plante est touchée par des piqûres de grosse altise et plus sévère, moins c'est touché. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement les camelines et les moutardes, quelles que soient les variétés, sont quand même beaucoup moins touchées par des piqûres de grosse altise et à contrario, des navettes, des moutardes brunes ou des radis chinois, des moutardes d'abyssinie sont eux beaucoup plus touchées par les piqûres de grosse altise. Vous avez ici sur la droite, sur la gauche, pardon, une photo ici d'une cameline qui est quasiment pas touchée par les piqûres de grosse altise. Vous avez ici donc les navettes, vous voyez ici déjà beaucoup plus de piqûres, on voit quasiment que ça fait un peu de la dentelle par endroits. La moutard de brune, vous voyez, qui est aussi quand même très touchée par les piqûres d'adultes de grosse altise. Vous voyez, juste à côté, donc c'est des bandes l'une à côté de l'autre, vous voyez les moutardes blanches, elles, n'ont quasiment pas de piqûres. Donc, on a récupéré des pieds en sortie d'hiver, on a réalisé des berlèzes pour voir s'il y avait aussi une attractivité vis-à-vis des larves. Et en abscisse, les différents types de crucifères qui ont été testés. Et finalement, ce qu'on confirme, c'est que les moutardes et les camelines, finalement, sont assez peu attractives à la fois pour les adultes, mais aussi pour les larves qui finalement, vous voyez, on est à moins d'une larve par plante. Alors qu'on a, vous voyez ici, des navettes, on est à 50 de larves par plante. Du radis chinois, on est à presque 40. Colza fourragé, pareil. Moutard de brune, pareil, 37. Et le radis fourragé à 29. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une attractivité qui est là. Et du coup, on s'est fait du coup un petit classement. Donc, ça confirme ce qu'on a tout à l'heure. C'est les moutardes blanches et les camelines beaucoup moins touchées par la présence de larves de grossaltise. Les navettes et radis chinois, eux, beaucoup plus touchés. Et entre les deux, on a des espèces type moutardes brunes, moutardes abyssinies, école et radis fourragés qui, en fonction des essais, sont plus ou moins touchés. Donc, on va plutôt quand même partir sur ici des variétés peu touchées et donc du coup, on a proposé aux agriculteurs du territoire de mettre en place des intercultures avec ces crucifères-là. Donc, en créant plutôt les navettes et les radis chinois. Et on est plutôt quand même partis préférentiellement sur du radis chinois pour la facilité de destruction. C'est vrai que la navette est quand même assez tardive, assez peu sensible aussi au travail du sol, au gel. Et donc, du coup, on est plutôt partis sur du radis chinois. Donc, en 2021, on a fait un test avec à peu près 200 hectares qui avaient été semés en radis chinois et en navettes. Donc, cette année-là, on a quand même un été qui était relativement sec. Donc, on a eu des problématiques d'implantation des radis et des navettes. Et par contre, on a recommencé en 2022 avec 250 hectares sur le territoire, essentiellement à base de radis chinois pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, de facilité de destruction et puis d'utile de gestion aussi dans la culture suivante. Donc, par contre, cette année-là, on a vu un bon développement à la fois du couvert et puis des autres cultures, des mélanges. Vous avez ici une photo qui a été prise cet automne. Donc, un mélange en fait de navettes et de radis chinois et d'avoine qui a été semé sur une parcelle d'un des agriculteurs. Donc, pour que ça puisse marcher, on va vous proposer quelques clés pour essayer d'assurer en tout cas la réussite de cette action. Première chose, c'est d'essayer de semer les crucifères et les colzas à la même période. L'objectif, c'est qu'en fait, les crucifères, si elles sont plus âgées que le colza, elles seront beaucoup moins attractives. On a vu dans un cas d'un autre essai, c'est que finalement, quand vous avez des crucifères qui ont plus de six feuilles et des colzas qui ont deux, trois feuilles, finalement, ces crucifères un peu plus développés sont un peu moins attractives, en tout cas, beaucoup moins favorables à la présence des grosses altises et notamment des piqûres. Du coup, on essaie de semer les deux en même temps. Alors, pas forcément le même jour, mais à quelques jours d'intervalle. Viser au minimum 10, 15 pieds de crucifères par mètre carré. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, c'était possible soit en seul, vous avez ici un mélange radis chinois-navettes qui a été mis en place sur une des parcelles et on verra l'exemple un peu plus précis tout à l'heure. Mais ça marche aussi quand c'est en mélange. C'est qu'un aiclop, on peut se dire aujourd'hui, j'ai un mélange que je fais classiquement en interculture. Il peut aussi rajouter 10, 15 pieds de radis chinois dedans. Alors, s'il y a déjà du radis chinois de présent, il peut augmenter la dose pour arriver au 10, 15 pieds et il y aura le même effet d'attractivité. Même si d'ailleurs, j'allais vous dire, dans le mélange, vous avez des camelines ou des moutardes, finalement, il y aurait moins d'attaques sur les moutardes mais on en retrouvera quasiment autant sur le radis chinois. Donc, ça n'empêche pas forcément le mélange de limiter le côté attractivité des crucifères sensibles. On va plutôt privilégier les radis chinois qu'on a dit tout à l'heure pour sa facilité de destruction, notamment par rapport à la navette. Et on va aussi essayer de positionner les intercultures à proximité des colzas de cette année et également de l'année précédente. Donc, d'où l'intérêt aussi de réfléchir à l'esprit territoire. L'idée, en fait, c'est vraiment d'arriver à avoir ici les colzas qu'on va implanter et qui soient à peu près entourés de colzas de l'année précédente et de crucifères. L'idée, c'est que quand vous avez vos grosses altises qui vont émerger des colzas de l'année précédente, c'est qu'ils puissent avoir à traverser ou être à proximité d'une zone avec les crucifères pour pouvoir être détournés avant d'arriver aux colzas de l'année N. Si par exemple, vous avez votre colza ici N-1, le colza de l'année N et ici une interculture avec crucifères, finalement, les grosses altises qui vont émerger ici sont peut-être un peu plus attirées par le colza, ils ne vont peut-être pas forcément aller jusque ici, ils vont peut-être s'arrêter avant le colza de l'année Nancour. Donc, il y a peut-être plutôt intérêt d'avoir, si on peut, des intercultures, des crucifères qui fassent un petit peu barrière et qui puissent capter un petit peu plus facilement les grosses altises avant l'arrivée des colzas de l'année Nancour. Ça pose aussi la question qu'on a sur le territoire, c'est-à-dire finalement quel est le pourcentage d'interculture qu'il faudrait par rapport au colza aujourd'hui. Ça fait partie des expérimentations qu'on est en train de mener. Grosso modo, on est à peu près à deux tiers, un tiers en surface sur le territoire. Donc, voilà, on va essayer de voir s'il n'y a pas des façons d'affiner un petit peu le conseil, ou en tout cas la situation pour essayer de se dire qu'il faudrait un minimum d'interculture par rapport au colza pour être sûr d'avoir un effet attractif. Et puis, l'autre aussi critère de réussite, c'est piloter ces intercultures avec des berlaises, donc un voire deux. En général, on les fait soit fin octobre et un autre plutôt mi-novembre. L'idée, c'est vraiment d'arriver à détruire le couvert au pic de présence des larves et si possible, avoir des larves qui soient avant le stade L3 qui potentiellement pourraient continuer leur cycle même si elles seraient tombées au sol lors de la destruction du couvert. L'autre point aussi de réussite, c'est de s'assurer de la bonne destruction du couvert en interculture. Ça, c'est des situations qu'on a vues sur une parcelle qui était en interculture avec les crucifères, semi-dorge au printemps et certaines crucifères, notamment ici, des navettes ou des radis chinois n'ont pas été totalement détruites. Donc, potentiellement derrière, c'est que le risque c'est que les adultes, les larves de gross altistes qui sont présentes dans les pétioles puissent continuer leur cycle et émerger au printemps. Donc, par rapport à tout à l'heure, on voit qu'on a quand même détruit une grosse partie quand même des crucifères qui étaient présents. Malgré tout, ça peut quand même maintenir un petit peu sur d'adultes qui vont émerger au printemps. Donc, il y a vraiment un point de vigilance là-dessus. C'est vraiment arriver à être sûr de détruire les crucifères. C'est pour ça qu'on va plutôt partir sur des intercultures avec des radis chinois pour lesquels on a quand même une destruction, notamment sur des passages de coups de rouleau sur le gel qui sont plus faciles à détruire que la navette. Là, je vais vous présenter l'exemple d'un site et on va extrapoler à un autre site aussi sur lequel on a fait des mesures. Donc, ça, c'est un site où on a eu un colza qui a été implanté début août, donc implanté dans une conduite que nous, on appelle colza robuste, c'est-à-dire avec des plantes compagnes, millimétrisées et de l'apport organique à l'automne pour assurer sa croissance continue. Et puis, à côté, donc de l'autre côté de la route qui est quand même un cas idéal pour notre projet, c'est d'avoir une interculture avant le printemps avec un mélange navette plus radis chinois, donc un couvert qui a été implanté en direct début août. Et donc, l'idée, c'est vraiment de regarder si dans ces deux situations-là, on arrive vraiment à bien détourner les grosses altises du colza ici et plutôt les emmener vers l'interculture. Et ce qu'on voit, c'est que dans l'interculture, on a quand même eu quand même pas mal de visites d'insectes d'automne, notamment, vous voyez ici, des grosses altises, donc à la fois sur la navette et sur le radis chinois. On a aussi vu des petites altises, il y avait un peu plus aussi de charançons de l'automne terminale, mais c'est surtout, en fait, la grosse altise que nous, on a visée sur ce territoire-là, en tout cas, dans le cadre de cette action-là. Et ce qu'on voit finalement, c'est que sur le suivi, donc dès l'automne, vous avez ici l'interculture, donc ça, c'est sur l'automne, sur l'hiver, avec les intercultures qui sont un petit peu plus développées. Malgré tout, pour avoir justement le côté attractif, là, on peut se dire l'interculture, elle n'est pas trop développée, elle n'a pas forcément sauvé à grand-chose. Alors, du côté, on va dire, couverture du sol ou structure du sol, c'est à voir. Par contre, pour le côté gestion des insectes, vous voyez ici, on a un stade d'interculture qui est quasiment au même stade que les colzas à côté. Et là, pour le côté vraiment détournement des insectes du colza vers l'interculture, on est vraiment sur des conditions quand même très, très favorables. Et donc là, on vient au printemps où le couvert a été détruit et l'orge de printemps a été semé en direct et on a le colza à côté qui a poussé et qui a continué son cycle et qui est ici à floraison. Donc, on a fait des mesures dans ces parcelles-là puis dans d'autres parcelles. Donc, on a en fait deux secteurs. Donc, ici, le secteur 1. Donc, en fait, la parcelle de colza est ici et la parcelle d'interculture, vous avez montré les photos, est ici. C'est-à-dire que sur le colza, on a une interculture en pastille orange. Et donc, sur le colza, on avait zéro larve par plante. On était à 5,8 sur l'interculture. Et on a une autre parcelle d'interculture aussi qui a été concernée par le même mélange, enfin, les crucifères dans un mélange. Là, on était à 17 larves par plante et un colza qui était autour on était à 2 larves par plante. C'est que potentiellement, on peut se dire que finalement, les intercultures ici ont capté quand même pas mal d'insectes qui finalement ont laissé peut-être un peu plus tranquille les colzas. Et là, on est à un autre site où on a eu trois intercultures l'une à côté des autres. On avait donc entre 6 et 14 larves par plante sur les intercultures qu'on avait entre 1 et 5 larves par plante dans les colza. Donc, pour l'instant, dans ce cadre-là, ça a quand même pas trop mal fonctionné. Donc, ça a répété encore les années d'après. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, le but, c'est quand même d'arriver à détruire les couverts. Et pour assurer que finalement, on a détruit les couverts et donc potentiellement derrière, on a détruit une grosse partie des larves pour pas qu'elles émergent au printemps, on fait des suivis donc avec ce qu'on appelle des cages à émergence. En fait, en gros, c'est des tentes qu'on met dans les parcelles. Les adultes, quand ils émergent, donc ils vont arriver dans la tente, ils vont remonter le long de la tente ici. Et donc, on ne voit pas bien, mais il y a un petit bocal qui est ici au-dessus. Et on récupère tous les 10-15 jours donc les adultes qui sont, en tout cas tous les insectes qui sont présents dans ce récipient. On envoie au labo pour identifier s'il y a ou non des grosses altites adultes qui sont présents. Donc, on a fait ces manipulations dans les colzas pour se dire, voilà, est-ce qu'on a de l'émergence dans les colzas ? Et la même chose ici dans l'interculture, vous voyez, qui est en face du colza pour voir s'il y a aussi des émergences d'adultes au printemps. Et donc, si on n'a pas d'émergence d'adultes au printemps, c'est-à-dire que finalement, on a réussi à détruire les larves de grosses altites du coup, on a limité l'émergence d'adultes qui fait que finalement, on arrivera potentiellement à réduire les quantités d'adultes qui seront présents et qui seront présents à l'automne dans les colzas. Donc, à retenir sur cette partie-là, c'est que pour l'instant, on a quand même observé en fonction des pluviométries de l'année et puis aussi les pourcentages d'intercultures aussi présents sur le territoire. La destruction aussi des larves lors de la destruction du couvert reste aussi à vérifier. Donc, c'est tout l'intérêt des cages à l'émergence. Donc, on a commencé un réseau cette année et on va encore l'intensifier l'année prochaine. C'est aussi une mise en œuvre qui est vraiment à réfléchir à l'échelle d'un territoire. C'est vraiment pour que ça marche, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il faut vraiment qu'on ait des intercultures qui soient quand même bien positionnées par rapport à d'anciens colzas et les colzas qui sont implantées sur l'automne. Et puis, il y a aussi quelques points clairs à respecter, notamment les dates de semis entre les deux, donc l'interculture et le colza qui sont le plus proche possible pour éviter d'avoir des intercultures un petit peu trop développées. Le choix des espèces aussi, notamment le radis chinois dans notre cas. Et puis, assurer aussi la destruction, en tout cas le pilotage de la destruction avec notamment des berlaises et qui sera toujours fait aussi en lien avec les contraintes de sol. C'est que quand on a des sols très argileux qui demandent à être travaillés dès l'automne, on va quand même plutôt essayer de faire des destructions quand même assez tôt à l'automne pour ne pas pénaliser l'importation de la culture de printemps. Mais dans quel cas, on fera aussi un pilotage, donc un berlaise un petit peu plus tôt pour vérifier qu'on a vraiment capté suffisamment de grosses altises adultes. Donc voilà un premier levier qu'on a travaillé qui pour nous aujourd'hui est un des plus opérationnels et qu'on met déjà en place depuis déjà deux ans et on voit comme des choses intéressantes. Là, je vous propose, c'est de passer à un deuxième levier qui est un petit peu plus prospectif dans le cadre du projet pour lequel on a un petit peu moins de références et surtout pour lequel on a une vision qui est beaucoup plus long terme. Donc ça a la mise en place de bandes de fleurs multi-espèces. Donc ça, ça rentre plutôt dans l'axe 3, donc rendre le milieu favorable aux aux auxiliaires. Donc il faut surtout partir du principe, c'est qu'en fait, ces bandes de fleurs, ce n'est pas une solution pour avoir vraiment un retour de régulation naturelle sur un territoire. Ce qui va vraiment vous permettre d'installer durablement des auxiliaires, ça va vraiment être les espaces qui sont déjà pérennes au niveau du territoire. Donc à la fois des haies, des jachères, des prairies naturelles, tout ce qui est élément finalement qui n'est pas trop perturbé au niveau du travail du sol. C'est vraiment ces éléments-là qui vont vous installer vraiment les auxiliaires. Et les bandes de fleurs, elles sont vraiment un complément aussi pour assurer à la fois la nutrition sur une période de l'année où il n'y a pas forcément grand-chose pour qu'ils puissent s'alimenter. Donc je pense notamment la première phase de début de printemps sur février-mars et puis aussi sur les périodes plutôt estivales août-septembre où des fois vous voyez sur le territoire ou en tout cas sur le paysage pas souvent il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus beaucoup de fleurs de présent. Donc l'idée c'est vraiment d'assurer la présence de fleurs pour avoir des hectares et aussi on verra dans la constitution aussi des bandes de fleurs, c'est d'assurer aussi la présence d'espèces donc de plantes hautes pour attirer justement des insectes spécifiques pour maintenir un certain type de parasitoïdes spécifiques aussi à certains ravageurs. L'idée des bandes aussi c'est d'assurer le déplacement sur le territoire donc vous verrez sur la carte tout à l'heure ces bandes aussi à vocation d'assurer en fait une sorte de corridor entre justement les éléments fixe du paysage et puis aussi avoir une protection aussi vis-à-vis des parasitoïdes en tout cas plus généralement des auxiliaires de culture vis-à-vis des ailes climatiques donc avoir des abris notamment aux heures chaudes de la journée et puis aussi aux différentes interventions culturales qui pourraient leur être néfastes notamment des interventions phyto mais aussi le travail du sol ou comme vous l'avez dit tout à l'heure Céline c'est que ces parasitoïdes font leur cycle et tombent au sol sur les premiers centimètres et donc de l'heure qu'il y a un travail du sol on limite aussi potentiellement l'émergence au printemps donc le fait d'avoir des zones comme ici où on ne travaille plus du tout sur plusieurs années ça permet du coup de s'assurer le cycle complet des parasitoïdes et de s'assurer une émergence dans ces zones ici sur le printemps. Donc sur le territoire il y a à peu près 7 hectares et demi de bandes qui ont été implantées donc depuis 2020 donc des bandes qui ont été ici implantées on va voir tout à l'heure le positionnement mais qui ont été implantées surtout en bord de parcelles avec des mélanges de fleurs qu'on va détailler tout à l'heure et vous avez ici justement la présence de certaines de ces bandes ici donc qui sont symbolisées je par contre sur votre écran par des petits traits bleus foncés donc on essaie de planter ces espèces avec justement une obligation en tout cas une volonté pour nous c'est surtout en fait d'assurer aussi alors tout à l'heure je vous dis on va piloter des intercultures on essaie de piloter sur la composition des bandes de fleurs pour orienter vers un certain type d'auxiliaires qu'on cherche notamment on va préviger les parasitoïdes ce sont des micro-grapes hyménoptères vous avez ici la photo donc ce qui est surtout intéressant pour nous c'est ça la présence de tarières où finalement les femelles vont pouvoir venir pondre leurs oeufs dans les larves notamment de coléoptères mais pas uniquement aussi des pucerons et surtout ce qui est important à noter c'est que ces parasitoïdes ont une particularité au niveau des organes bucaux c'est qu'ils sont relativement courts moins de 2 mm et vous verrez c'est que c'est important notamment quand on va constituer les bandes de fleurs c'est qu'on va essayer d'avoir des bandes de fleurs avec des fleurs les espaces avec les corolles les plus ouvertes possible pour qu'en fait on ait du nectar qui soit rapidement à disposition donc si on regarde rapidement comment on a constitué nos mélanges donc première chose on a mis l'accent notamment sur la présence d'ombélifères donc la présence d'aneth de fenouil de coriandre alors le fenouil on est parti sur un voire deux pieds mètres carrés vous voyez tout à l'heure une photo c'est quand même des grandes plantes au fur et à mesure c'est des plantes qui vont rester qui vont faire beaucoup d'ombel donc il n'y a pas forcément d'avoir beaucoup de pieds au mètre carré pour être très attractif donc l'intérêt pour nous justement c'est d'avoir des corolles très ouvertes et d'avoir du nectar qui soit très accessible ici ça c'est une fleur d'aneth et ici une fleur de fenouil enfin une ombrelle de fenouil vous voyez on est quand même sur des fleurs qui sont assez discrètes très ouvertes du coup les parasitoïdes vont venir et pouvoir avoir directement accès au nectar vous voyez on est ici on a des parasitoïdes qui sont présents et qui s'alimentent directement sur les nectar des fleurs pareil ici vous voyez on a un parasitoïde qui s'alimente et puis ce qui est intéressant aussi notamment ici avec le fenouil et c'est vrai que beaucoup d'ombélifères c'est que c'est aussi hôte de certains aussi d'autres insectes alors qu'ils ne sont pas parasitoïdes mais qui sont intéressants aussi dans le paysage là c'est une chenille de macharons ou macarons je ne sais pas comment on dit mais c'est des jolis papillons mais par ça c'est la chenille et qu'on retrouve quand même préférentiellement sur des ombélifères et ça notamment ici sur un pied de fenouil ensuite l'autre type de plantes qu'on va essayer de valoriser c'est notamment les légumineuses donc avec deux types de légumineuses les légumineuses on va dire plutôt févrole-vest qui eux pour nous sont intéressants parce qu'en fait ils ont une présence de nectar extra-floraux c'est qu'en fait à l'aisselle de certaines feuilles on va avoir justement des petites glandes qui vont en fait excréter directement du nectar sont forcément passées par les fleurs donc du coup c'est intéressant parce que du coup les parasitoïdes qui ont justement des organes buccaux très courts vont venir s'alimenter directement dessus pareil pour les vesses du coup c'est aussi une façon de pouvoir attirer de façon plus efficace aussi les parasitoïdes et on va aussi mettre en avant pas mal de légumineuses fourragères comme le lotier qui est très attractif aussi pour les parasitoïdes les luzernes les trèfles et aussi le mélido qui ont un intérêt aussi dans ces bandes là vous avez ici une photo c'est un couvert d'une bande de fleurs qui est large à peu près de 5 mètres avec ici on a fait le choix de partir sur pas mal de mélido et vous avez ici le mélido où il y a notamment les abeilles qui viennent s'alimenter mais pas uniquement on retrouve aussi pas mal de parasitoïdes ensuite d'autres types de plantes aussi intéressantes notamment le sarrasin et la bourrache donc ici le sarrasin qui est aussi avec des fleurs qui sont assez ouvertes et où les nectares sont quand même assez facilement accessibles vous avez ici une coccinelle on voit aussi pas mal de parasitoïdes qui sont présents on voit aussi pas mal de cirf et aussi de chrysop qui viennent directement s'alimenter et puis tout à l'heure on l'a dit aussi c'est que ces bandes de fleurs doivent aussi servir à favoriser le maintien aussi de certains parasites parce qu'en fait si on veut des parasitoïdes il faut que forcément on ait des parasites parce qu'en fait les parasitoïdes font une partie de leur cycle sur les insectes hautes donc l'idée c'est de mettre aussi une présence de crucifères attractives donc dans ces mélanges de bandes fleuries pour attirer aussi des ravageurs pour qu'on puisse avoir justement les parasitoïdes qui vont être présents ici sur les fleurs pour s'alimenter puissent aussi faire une partie de leur cycle enfin finir leur cycle en ayant les ravageurs présents sur les crucifères on voit ici donc des navettes avec de la présence ici ça c'est un colzin qui était semé dans les bandes avec présence ici de petites altises on a aussi des grosses altises aussi qui sont présents sur les bandes de fleurs et on va aussi essayer d'avoir une partie de graminées donc si possible des tactiles des fétuques alors pourquoi ces deux graminées là l'avantage c'est qu'ils assurent une couverture du sol et à un moment donné quand les dactiles fétuques vont se développer ils vont faire des grosses touffes de végétation et ce qui est intéressant c'est que du coup ça va assurer une couverture du sol pour la gestion des adventices et puis aussi protéger contre l'érosion et puis ça aussi peut faire des abris pour des auxiliaires du sol notamment les carabes et les staphylins qui sont intéressants aussi notamment pour consommer des œufs ou des jeunes limaces donc l'idée c'est vraiment d'avoir ici une quantité aussi de graminées au sol pour qu'une fois que les couverts et des bandes de fleurs et finissent leur cycle sur l'automne qu'on assure quand même une couverture sur l'hiver pour éviter que les parcelles se ressalissent aussi notamment en graminées type vulpin, régra ou brôme pour éviter aussi que ça puisse rentrer dans les parcelles et puis aussi on peut rajouter d'autres types de plantes soit des phacéli des aquilées des bleuées ou des cosmos ici les phacéli qui sont assez attractifs pour les abeilles donc on va éviter aussi de mettre beaucoup trop de phacéli parce que des fois on s'est rendu compte que quand il y a beaucoup de phacéli il y a beaucoup d'abeilles et des fois les abeilles ont tendance un petit peu à faire le ménage autour d'elles et donc du coup limiter peut-être un peu la présence aussi d'autres insectes donc on va essayer de limiter un petit peu les phacéli à quelques pieds par mètre carré ça c'est une scabieuse donc aussi on retrouve des pollinisateurs qui sont présents aussi sur ces plantes là et puis aussi d'autres espèces un petit peu plus exotiques qu'on retrouve dans les mélanges de fleurs qu'on peut trouver dans le commerce notamment ici la camomille des teinturiers avec la présence ici de cire qui viennent aussi s'alimenter dessus donc ce qui est intéressant pour nous justement c'est d'essayer d'avoir des mélanges de fleurs dans nos bandes pour essayer d'avoir justement la couverture de floraison la plus large possible pour essayer d'alimenter justement en fleurs dès qu'on commence à avoir déjà dans le milieu un petit peu moins de fleurs c'est nos bandes de fleurs qui vont prendre le relais derrière et donc du coup dans le cadre du projet on s'est dit finalement peut-être qu'on peut aussi essayer de regarder pour trouver un mélange qui serait intéressant et notamment le tourner dans le côté plutôt parasitoïde et donc du coup on s'est fait un mélange spécifique donc en partenariat avec le semencier LIDA donc c'est un couvert qu'on a appelé auxiliaire 2D2 qui sera bientôt disponible pour ceux qui seront intéressés pour justement le mettre en place dans des bandes dans le paysage donc c'est composé de bourrache de phacélie de sarrasin de trèfle d'alexandrie de trèfle incarnat de veste érigée de mélilo blanc d'anette de dactylée de fétuc donc ça c'est ce que ça donne sur une parcelle qu'on a mis ici pour voir ce que ça donnait en termes de couverture vous voyez ici c'est quand même assez riche notamment en ombélifère notamment l'anette pour vraiment avoir ce côté attractivité vis-à-vis notamment des parasitoïdes et puis aussi quelques légumineuses aussi pour justement le côté attractivité et couverture sur une durée un peu plus longue aussi notamment sur l'automne l'autre point important aussi sur la mise en place des bandes de fleurs c'est notamment arriver à les positionner de façon on va dire judicieuse pour avoir une diffusion des auxiliaires sur le territoire donc c'est si possible essayer de les mettre sous forme de corridor entre des aménagements déjà présents vous voyez ici on a fait un petit focus sur le territoire vous voyez ici les bandes qui sont symbolisées par les traits ici en bleu foncé en fait ici celle-là elle fait un peu la jonction entre la zone un peu boisée ici et une autre zone ici avec un petit bosquet ici pareil le long de la bois ici ça fait la jonction entre ce petit bosquet ici et la zone entre les deux zones boisées ici et cette bande-là fait le lien finalement entre la zone de bois ici et une autre zone un petit peu un peu plus sous forme de bosquet et pareil pour cette bande-là donc c'est pas juste positionner une bande où on a envie de la positionner c'est aussi qu'il faut qu'elle soit positionnée de façon judicieuse pour justement assurer la transition entre les différents milieux et si possible aussi c'est la positionner le long aussi de bois l'idée c'est vraiment d'assurer en fait une zone tampon pour que finalement les auxiliaires quand ils vont sortir entre guillemets du bois ils aient une petite zone entre guillemets de transition avant de rentrer dans la parcelle pour aussi avoir une zone d'alimentation et puis d'abri pour justement qu'ils puissent un peu se multiplier puis rentrer tranquillement dans les parcelles donc ici d'autres photos où justement on a positionné les bandes en zone tampon un peu ici entre des zones boisées donc ça c'est une première parcelles ici entre un bois et un colza et ici c'est plutôt entre un bois et un pois divers faites attention c'est comme c'est des plantes estivales c'est des plantes qui aiment bien aussi la lumière évitez de les positionner dans des situations où on n'a pas suffisamment de lumière ça c'est une bande de fleurs qui avait été positionnée sur un bois qui était mal exposé ici la zone on est en plein après-midi la zone est quasiment tout le temps à l'ombre et donc du coup on a vraiment loupé la présence en tout cas l'implantation du couvert on voit quelques fleurs mais c'est pas suffisant donc vraiment on essaie de les mettre dans des zones où on a quand même le maximum de lumière au niveau de l'implantation au niveau des dates de semis en fait on a deux types de plantes pour favoriser les auxiliaires soit des plantes annuelles donc c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure on sera plutôt sur l'implantation au printemps donc plutôt attendre le réchauffement du sol c'est plutôt des espèces qui vont être semées plutôt entre mi-avril et début mai par contre quand on est sur des espèces plutôt vivaces on voit plutôt les semées d'automne au niveau du travail du sol c'est quand même assez polyvalent on peut faire du TCS du smidia voire du passage de fraises le roulage est recommandé quand même après le semis l'intérêt quand même du travail du sol c'est que ça permet quand même déjà un bon contact sol-graine et surtout ça permet le réchauffement aussi du sol donc ça permet justement aussi de permettre un développement beaucoup plus rapide des couverts de mellifères et puis surtout éviter qu'on ait une présence aussi d'adventices si on a des bandes de fleurs qui se développent beaucoup plus lentement au printemps du coup on risque d'avoir aussi une présence un peu plus importante d'adventices donc du coup en ayant un sol un peu plus travaillé et puis attendre le réchauffement du sol c'est aussi une sécurité pour garder ses bandes propres sur le long terme au niveau densité de semis surtout ne pas densifier pour vraiment éviter la présence d'adventices et puis assurer le peuple manfleur et puis une autre aussi recommandation c'est notamment quand vous aurez des bandes qui sont en bordure ici de parcelles cultivées faites bien attention aussi lorsque vous ferez des apports d'engrais à la fois azote ou phosphore potasse mais notamment azote pensez bien à mettre vos disques de bordure l'idée c'est vraiment d'éviter qu'on ait trop d'azote qui viennent dans les bandes et donc de favoriser les graminées les graminées pour moi c'est surtout un intérêt couverture du sol et abri pour les insectes du sol par contre on va quand même surtout préjuger la présence de fleurs notamment des dicotes et donc dès qu'on va avoir des zones trop riches en azote en fait on va avoir une favorisation des graminées et donc c'est vraiment ce qu'on évite d'avoir vous avez ici l'exemple de deux parcelles où on a en fait sur cette parcelle là il y a eu de l'azote qui a été balancé sur des débordements d'azote lors du passage donc du coup oui on a quand même beaucoup de graminées au détriment des dicotes et ici vous voyez pareil sur la parcelle ici de céréales il y a eu de l'azote qui a été épandu ici sur la bande et du coup ici pour le coup on a beaucoup de fois l'avoine qui est présent donc si vous pouvez essayer soit de recaler les passages de dépendeurs soit si on peut mettre les disques de bordure pour éviter d'avoir la présence trop importante de graminées un autre point important aussi sur la réussite de ces bandes là et surtout pour assurer leur pérennité c'est leur entretien sur le long terme l'idée c'est vraiment d'exporter dès qu'on peut dès qu'en fait on n'ait plus de fleurs donc sur la fin d'automne ou en tout cas sur l'automne dès qu'on a moins de fleurs c'est d'exporter en fait toute cette biomasse là pourquoi ? parce qu'en fait votre couvert c'est riche en azote en phosphore et en potasse et donc du coup et notamment en azote et c'est vrai que du coup si on laisse le couvert sur le sol en fait on va avoir une minéralisation de l'azote qui est présent dans les tissus dans les résidus des plantes du coup on va ramener de l'azote et du coup on va favoriser les graminées au détriment des dicotes qui elles vont justement vous ramener les fleurs donc pour mettre ça pour montrer ça en fait on a fait une petite manip avec un agriculteur du projet que je remercie parce qu'il y a passé un petit peu de temps sur la démo donc on commence ici on avait la bande de fleurs il y a eu donc aussi ce qu'il y avait en termes de biomasse ça faisait en fonction des biomasse entre 20 et 50 il était quand même d'azote qui était présent sur ces bandes là donc c'est que le fait aussi d'exporter ça permet de sortir un petit peu d'azote et du coup de se dire on va moins favoriser les graminées et on va toujours favoriser plutôt les les dicotes donc s'assurer un minimum de fleurs sur le printemps donc il y a eu une sortie en fait des résidus donc c'est le passage ici de soleil les résidus ont été progressivement sortis de la bande donc vous voyez ici la bande qui a été nettoyée donc on a fait des tests aussi donc de différents types d'entretiens donc avec une partie on a laissé le sol non broyé donc on a laissé les bandes en place une partie on a broyé et on a laissé les résidus et une partie on a le couvert donc la bande qui a été broyée et sortie de la parcelle et là je vous propose de regarder juste vite fait les photos où là justement on n'a eu pas du tout d'entretien c'est que le couvert est laissé tel quel sur l'automne donc il n'y a eu ni broyage ni exportation des résidus ce qu'on voit c'est qu'on voit quand même une forte présence des graminées et vous voyez un peu moins d'odicote vous voyez ici elles sont quand même un peu étouffées par les graminées donc potentiellement ici encore moins de fleurs au printemps une autre manip là on a broyé mais on n'a pas exporté vous voyez il y a toujours un peu de présence de graminées et moins développé que la bande d'à côté on a un petit peu plus de fleurs mais ce n'est pas forcément exceptionnel il y a quand même une surreprésentation ici des graminées et ici sur la zone où on a broyé et exporté les résidus du coup vous voyez on a limité donc on a grosso modo enlevé 30 ou 50 unités du coup vous voyez on a des graminées un peu moins développées et un petit peu moins nombreuses et on a ici pour le coup un bon équilibre entre graminées et dicotylédones donc dans ce contexte là on va quand même s'assurer une bonne présence des fleurs sur le printemps donc ça dès qu'on peut c'est pour assurer la pérennité de ces bandes là c'est pour assurer un broyage et une exportation des résidus donc ça ça m'amène aussi donc pour vous dire que ces bandes là c'est pas juste je sème et puis finalement j'attends c'est que c'est quand même des aménagements qui demandent quand même justement être gérés sur le long terme pour pouvoir aussi exprimer le maximum de leur potentiel notamment s'assurer une couverture du sol mais aussi une fourniture de fleurs sur le printemps donc en conclusion c'est que sur ces bandes de fleurs c'est qu'en fait ce sont des leviers vraiment à mettre en place sur le long terme avec de nombreuses questions qu'on a aujourd'hui en suspens notamment la proportion de bandes de fleurs dans le paysage malgré tout on voit comme un effet quand même assez positif sur l'image d'agriculture quand même sur les voisins c'est que le fait d'avoir ces bandes de fleurs en bord de route ou le long de bois pour les gens qui se promènent c'est toujours assez intéressant et c'est une image intéressante à valoriser on voit que sur et c'est il l'a dit tout à l'heure sur l'effet de ces bandes de fleurs sur la présence de parasitoïdes et donc leur efficacité sur le contrôle des ravageurs on a quand même un gros effet du climat de l'année qui est important et à mettre en balance et puis il y a quand même quelques points de vigilance notamment donc le choix des espèces de plantes les dates de semis et surtout l'entretien qui est vraiment important donc là ça me permet aussi au nom de toute l'équipe aussi du projet R2D2 c'est de remercier les agriculteurs du projet qui donne quand même les moyens eux de réussir cette action sur les bandes de fleurs et c'est quand même pas si simple surtout quand on est sur une phase un peu expérimentale on n'a pas forcément tous les outils et au moins voilà ils se donnent les moyens de pouvoir arriver à faire des choses intéressantes et si je fais un peu le bilan sur ces deux actions donc à la fois la présence d'interculture piège et sur la présence de bandes de fleurs dans le paysage on voit qu'il existe quand même des leviers à court et moyen terme qui sont intéressants à valoriser pour essayer de gérer autrement les insectes sur le territoire alors avec des leviers plus ou moins faciles à mettre en oeuvre mais on voit qu'il y a quand même des choses en place que malgré tout ça demande aussi une échelle territoriale c'est pour ça que s'il y a des agriculteurs de l'autre côté de l'écran qui ont aussi envie de mettre en place des choses comme ça c'est bien de le faire tout seul et vous verrez Benjamin témoignera de son expérience juste après mais c'est que l'intérêt c'est aussi de pouvoir gérer en collectif et sur l'échelle d'un territoire de pouvoir le faire et donc ça nécessitera une coordination ne serait-ce que pour déclencher les semis ou les destructions et puis du coup c'est des actions qu'on va continuer sur le long terme là on est sur deux années d'expérimentation ça demande à être un petit peu plus affiné sur des contextes un petit peu plus différents et puis surtout si on revient sur le cadre des bandes de fleurs dans le paysage l'intérêt de l'action de poursuivre l'action c'est aussi se dire est-ce qu'on arrive à maintenir ces fleurs sur le paysage et quels seront leurs effets à long terme quand on aura justement les fleurs qui ont vraiment exprimé tout leur potentiel j'en ai terminé 35 minutes si était prévu Nicolas pile poil pour une fois je suis dans les temps s'il y a des questions n'hésitez pas est-ce qu'on a des questions énormément de questions il y a beaucoup de questions je répondrai une partie dans le chat oui alors on a un petit peu de temps Nicolas écoute on est pile poil donc on peut en prendre une ou deux je vais écouter le partage il y en a qui reviennent assez souvent et qui tournent autour pour les bandes et puis plus globalement pour les infrastructures agroécologiques donc ça favorise les parasitoïdes mais quid des ravageurs est-ce que ça n'a pas favorisé les ravageurs alors que ce soit au début c'était plutôt autour des insectes mais également l'imace s'adventissent quelle est la balance pour et contre tu réponds Nicolas ou tu veux que je réponde je peux commencer en fait c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup on a des agriculteurs qui nous disent j'ai une haie et c'est justement à côté de cette haie que j'ai le plus de dégâts de ravageurs donc c'est une question qui revient beaucoup c'est sûr que une haie en plein milieu de nulle part d'un désert de culture ça n'a pas la même influence qu'une haie connectée à d'autres éléments paysagers et dans un milieu plutôt bocagé l'idée en fait c'est de recréer des conditions pour avoir un équilibre essayer de maximiser en fait l'équilibre ravageur auxiliaire et ce qui est publié ce qu'on sait c'est qu'il y a c'est que les éléments semi-naturels sont davantage favorables aux auxiliaires de manière générale parce qu'il n'y a pas de règle absolue mais davantage plus favorable aux auxiliaires qu'aux ravageurs et l'idée ce qu'on essaye de faire c'est de en tout cas dans les milieux très ouverts où il manque de ressources fleuries on sait d'avance que les auxiliaires ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour s'abriter pour se nourrir et vraiment on essaye de favoriser ça et c'est vrai que dans certains cas il peut y avoir aussi certaines espèces de ravageurs qui peuvent être favorisées nous on essaye d'avoir un travail qui soit large comme ça et de favoriser les auxiliaires parce qu'on sait que c'est un point qui est un peu bloquant et de rétablir un certain équilibre entre les populations en fait c'est la façon dont on résonne vous en prenez une ou encore une peut-être alors j'en avais vu une tout à l'heure qui était pour Michael j'ai perdu oui voilà alors la destruction du couvert par broyage détruit les altises trois points d'interrogation que conseillez-vous pour la gestion des repousses de colza parcelle de repousses de colza de l'été présente à côté des parcelles semées l'été aussi en culture principale ouais c'est vrai que c'est une question aussi alors après le fait de dire le broyage découvert détruit les larves c'est ce qu'on essaye de vérifier en place de repos là c'est pour ça qu'on met des cages à émergence aujourd'hui c'est ce qu'on aimerait mettre en place si on veut le vérifier aujourd'hui on n'est pas forcément sûr par contre ce qu'on sait c'est que si on va détruire c'est l'intérêt de piloter ces intercultures notamment par rapport au stade des larves continuent leur cycle c'est pour ça que les L3 on a un doute ça commence à détruire le plus tôt possible sur les colza en interculture ça peut fonctionner de la même façon après c'est sûr que si vous avez des adultes qui arrivent au 15 septembre et vous détruisez vos couverts dès début octobre potentiellement peut-être plus avoir des pontes là-dessus et vous pouvez les détruire sauf que quand vous détruisez avant par exemple une céréale d'hiver s'il n'y a pas de berlaise on ne peut pas forcément savoir ce qui aurait pu être potentiellement présent ou ce qu'on a détruit dans le paysage mais en principe ça devrait marcher de la même façon je pense qu'il faut qu'on enchaîne parce qu'en fait si on veut laisser du temps après vos questions aussi pour l'agriculteur et pour Marjorie on vous laisse dérouler je réponds moi dans le chat ok c'est à vous et bien alors moi je suis avec Benjamin bonjour Benjamin merci d'avoir répondu à notre invitation à venir témoigner sur ce projet R2D2 est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter et puis présenter un peu ton exploitation d'accord alors j'en arrête pas alors il fait en fait j'ai fait une reconversion parce que j'ai fait 15 ans dans l'industrie en bureau d'études mécaniques et actué du coup en 2020 j'ai repris les exploitations familiales de mes parents voilà qui est en agriculture de conservation des sols depuis à peu près 10 ans on va dire voilà on est sur du sol argilo-calcaire superficiel c'est à dire avec peu de potentiel comme sur le secteur de course en les carrières voilà qu'est-ce que je voilà et je suis alors je suis dyslexique et je suis quelqu'un de très curieux j'en reviendrai peut-être dessus plus tard voilà ça marche donc une installation plutôt récente comment est-ce que tu t'informes comment est-ce que tu explores des nouvelles techniques qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'agriculture te motive comme je vous ai dit j'étais 15 ans dans l'industrie où j'avais perdu comme beaucoup de monde j'avais perdu le sens de mon métier j'avais besoin de retrouver un métier qui avait des valeurs et un sens du coup ce que je retrouve avec des gens qui dans le monde agricole c'est des gens qui travaillent je suis désolé pour le message mais c'est un peu ce que je ressens c'est des gens qui se lèvent et qui vont travailler et ce qui est super intéressant je trouve dans l'agricole c'est qu'en fait même si on a 40 ans de métier on continue à se former on continue à se poser des questions parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et tellement de leviers sur lesquels agir après je vais dans je fais beaucoup de je vais dans beaucoup de groupes différents je suis notamment dans j'ai eu le cours sur les carrières qui est en fait sur lequel s'est basé l'étude R2D2 je fais partie de deux groupes de la chambre d'agriculture le premier qui est le GVADOCR que tu animes voilà il y a aussi je fais partie du groupe défi grande culture de la chambre d'agriculture parce que l'exploitation il y a depuis 10 ans dans le groupe voilà où là c'est plutôt un échange ce que j'aime bien c'est que tu as un échange entre des gens en ACS en agriculture classique ou raisonnée et il y a aussi des gens en agriculture biologique ce qui permet d'échanger vraiment dans tous les corps de métier après je suis aussi membre de la patte centre-est voilà où en fait je m'applique un peu je suis labellisé au cœur des sols parce que je m'applique en fait je veux m'engager pour expliquer aux gens l'agriculture et aussi je veux essayer de défendre l'agriculture de conservation des sols pour qu'elle soit reconnue aussi bien que l'agriculture biologique parce que je pense qu'on a aussi notre part du jeu à faire voilà ça c'est dans les voilà et j'oublie oui après je suis aussi voilà alors mon père est président de l'association de la qualité de l'eau pour les bassins de captage d'Auxerre qui s'appelle la plaine du Sos voilà et en parallèle nous avons un GI2E qui est sur un petit groupe d'agriculteurs sur ce secteur qui travaille sur l'agriculture de conservation des sols et on vient de me confier la présidence de GI2E pour essayer justement de remotiver un peu avec du son neuf voilà et bien dis donc que d'activité voilà est-ce que tu pourrais nous dire ce que ces différents groupes en particulier R2D2 puisque c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui mais qu'est-ce que ces différents groupes ont changé d'interface monde d'approcher ton exploitation et comment ça s'est traduit concrètement et bien je dirais que c'est vrai que quand j'étais dans le bureau on regarde la télé on nous dit que c'est hyper simple de se passer l'insecticide des choses comme ça sur une exploitation mais je m'aperçois que quand je suis revenu sur l'exploitation je me suis aperçu que c'était en fait très compliqué de se passer l'insecticide et qu'à un moment ou à un autre il faut quand même l'utiliser et voilà et après ce qui m'a conforté un peu dans l'idée c'est que je m'aperçois que le groupe R2D2 me conforte un peu dans l'idée de ne pas travailler le sol parce qu'on s'aperçoit que tout ce qui est auxiliaire va venir nicher dans le sol et que moins on perturbe le sol moins on ne plus on favorise les auxiliaires après il fait je suis assez ouvert et je m'aperçois que comme je suis reparti de sol qui était vivant je m'aperçois qu'en fait il faut que je m'écarter je commence à m'écarter un peu de mon champ et je commence à réfléchir plus à un niveau paysager et là ça devient un peu plus complexe après voilà il y fait du coup voilà c'est ça qui est c'est enrichissant justement on mélange en ayant beaucoup d'échanges avec beaucoup de gens différents on peut avoir plein d'idées différentes et après c'est à nous de faire le tri de voir ce qu'on peut appliquer directement ou pas directement sur l'exploitation voilà et alors concrètement alors quelles sont les choses que tu as mis en place alors pour commencer j'ai commencé par des choses assez simples comme on peut voir sur la WRT à gauche j'ai commencé à mettre des perchoirs ben là c'est un perchoir mobile mais j'ai des perchoirs qui est une des problématiques en électure de conservation des sols qui est le mulot problème de mulot du coup voilà j'ai fait des perchoirs après oui je ne vous ai pas dit mais je suis en contact je travaille un peu avec la LPO là je leur avais demandé un plan pour mettre un perchoir à faucon ou cresserelle sur l'exploitation pour lutter contre les tourterelles bon il fait après voilà il fait malheureusement je l'ai mal orienté voilà ça va changer voilà c'est ça c'est des choses comme ça voilà après en fait mon père avait déjà mis des ballots de paille qui servaient de perchoir pour les oiseaux c'est quelque chose de très simple à mettre et du coup moi ce que j'ai fait comme les ballots vont force commencer à se décomposer j'ai commencé à planter des arbres autour j'ai quand je roule les quand je roule méchant après les semis je ramasse les cailloux et je les place pour essayer de faire des petits murets pour essayer de favoriser les insectes ou les mammifères ou les choses comme ça qui pourraient être là voilà avec des tas de branches voilà et voilà et après la plantation de haies voilà alors je suis sur une réflexion de voilà j'ai déposé un dossier au niveau du conseil départemental et du conseil régional pour planter un kilomètre de haies qui va être planté dans les deux ans à venir alors il y aura deux je vais avoir en gros deux, trois parcelles qui vont être concernées la première à droite où vous voyez la route ça va être le long de la route je vais placer une haie double pour essayer de favoriser justement ce qu'on voit dans le fond de la photo on voit il y a un bois pour essayer de faire un début de corridor qui reviendrait sur le plateau et la photo de gauche alors c'est un peu j'ai une parcelle de 50 hectares que je coupe en deux pour des problèmes agronomiques on va dire et je m'aperçois qu'à chaque fois que je travaille dans le champ je suis toujours en train de déplacer les lièvres les lapins même les oiseaux les perveries voilà les choses comme ça et je vais couper comme la parcelle est coupée en deux je vais mettre une haie en un train parcellaire entre les deux pour justement leur faire une zone de refuge en espérant aussi le but de mettre une haie aussi c'est que j'espère pouvoir lutter aussi contre le réchauffement climatique parce que ce qui commence à être un problématique en espérant pouvoir ramener un peu d'humilité dans mes parcelles voilà et puis là c'est un dernier c'est un dernier alors c'est plus à l'état de débauche de projet mais voilà alors en fait c'est sur une des formations qu'on a fait avec R2D2 où excusez-moi j'ai oublié le nom de l'intervenant qui nous avait suggéré d'essayer certaines choses et du coup je les ai appliquées alors la première qui est à droite à gauche c'est assez simple c'est j'ai mis une ficelle entre deux arbres et normalement les oiseaux viennent se percher dessus et en repartant nous laissent des cadeaux et normalement au bout d'un moment ça va faire des petites graines voilà et l'autre c'est un peu le même principe sauf que c'est de mettre des tas de branches et ils viendraient se poser dessus et tout ce qui est branches pour de la régénération passive et du coup par exemple s'il y a des feuilles ou des choses qui volent vont venir se bloquer dedans et faire de la matière organique pour former justement en espérant qu'une haie normalement ça devrait se pousser là c'est des choses que j'ai envie d'essayer ça ne prend pas de temps c'est simple à mettre en place je me suis dit j'essayais j'avais rien à perdre à essayer et voilà on verra si par la suite ça pousse aujourd'hui on voit que tu as déjà essayé beaucoup de choses est-ce qu'il y a des choses que tu as en projet pour lesquelles tu n'es encore pas tout à fait prêt ou oui après il y a beaucoup de choses qui sont en réflexion après c'est vrai qu'une des réflexions sur lesquelles je suis en train de réfléchir c'est mettre des bandes de fleurs pérennes justement comme Mickaël vient de nous expliquer après quand on est tout seul sur son territoire ce n'est pas forcément aussi simple que quand on est sur une logique de groupe comme sur la zone derrière de D2 mais je pense que à petite touche et puis à force d'en parler parce qu'on voyait tout à l'heure la photo je vais mettre une haie le long de la route en force de discuter avec un collègue il y a un collègue qui va mettre une haie en parallèle de l'autre côté de la route et voilà je pense que c'est petit à petit en discutant avec ses collègues qu'on arrive à faire des choses et puis c'est en essayant aussi il fait des petits essais qui ne coûtent pas cher et qui sont sur un bord sur des petites surfaces et qui permettent de réfléchir même si on est sur comme disait Mickaël sur du long terme mais une réflexion à très long terme et comment est-ce que tu analyses ces changements que tu as mis en place par rapport à la prise de risque que tu prends et aujourd'hui et puis un peu dans l'avenir voilà alors après c'est vrai que en fait je prends des risques parce que je pense que il fait comme je reviens d'un autre secteur je profite du fait de ne pas avoir encore des mauvaises habitudes mais des habitudes d'agriculteurs et je profite justement d'avoir cette chance là et puis d'être un peu dyslexique de réfléchir un peu différemment des autres pour essayer de mettre les choses en place après il fait voilà quand je mets de l'AE je compte aussi je me dis que quand je mets de l'AE ça va être aussi ce qui nous est demandé dans la future PAC et du coup d'un certain côté je n'ai pas l'impression de prendre des gros risques parce que et puis j'anticipe voilà j'anticipe et puis j'essaye de faire les choses petit à petit et voilà l'AE elle est financée je n'ai pas pris un gros risque pour l'instant je n'ai pas pris même si à terme je ne dis pas que je ne veux pas en planter plus mais voilà il fait faire les choses petit à petit et pour voir un peu comment ça va évoluer et alors pour terminer un petit peu pour essayer de voir comment est-ce que tu partages avec les autres membres des groupes auxquels tu participes comment est-ce que tu partages ces connaissances que tu amènes R2D2 est-ce que tu as pu discuter avec eux rediffuser les choses est-ce que tu les invites etc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de communiquer sur ce qu'on met en place et ce qu'on réfléchit et ce n'est pas facile aussi de transmettre après le moyen le plus simple c'est que je vois c'est ce qui s'est passé pour l'ACS c'est qu'on commence à faire les choses dans son coin en parlant avec d'autres agriculteurs qui font les mêmes choses et puis petit à petit on voit que les collègues s'intéressent et voient si ça marche ou ça ne marche pas et puis au bout d'un moment on finit par s'intéresser et à commencer à regarder de plus en plus ce qu'on fait après c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de communiquer après c'est vrai que dans la communication il y a aussi autre chose c'est que j'ai beau être installé depuis un an et demi j'ai quand même déjà fait une journée porte ouverte où j'ai invité du public pour essayer de justement parce que je me suis rendu compte quand j'étais 15 ans au bureau d'études que les gens regardent le journal télé la veille et ils croient que ce qu'ils ont entendu au journal télé c'est vrai et de temps en temps il faut un peu réexpliquer le métier d'agriculteur que ce n'est pas aussi simple et que malheureusement on ne peut pas se passer c'est ici du projet phyto et qu'on aimerait bien le faire mais que voilà et que le bio c'est quand même un marché de niche et que tout le monde ne peut pas y passer et qu'il faut les deux systèmes chaque système a ses avantages ses inconvénients voilà d'accord ben écoute Benjamin merci beaucoup pour ton témoignage Nicolas je ne sais pas s'il y a des questions alors est-ce qu'on a des questions spécifiques sur la partie retour d'expérience de Benjamin alors peu de questions spécifiques il y en a une alors effectivement elle ne s'adresse pas que à Benjamin mais je pense que c'est intéressant d'avoir son avis Benjamin c'est une personne qui ne peut pas avoir vu de données de rendement colza sur la zone R2D2 donc en gros quel niveau de rendement et surtout quelle conclusion tirer en termes de rendement colza avec ce début d'expérimentation et puis en lien avec ça tu viens de le dire en partie peut-être en dire un peu plus sur la gestion des insecticides est-ce que c'est vraiment du dernier recours dans R2D2 est-ce qu'il y en a zéro est-ce que vous interdisez ou pas les insecticides sur colza et bien après je vais commencer après je pense que Nicolas complètera ce que je vais dire après pour le point de vue rendement alors moi personnellement je vais parler je suis à 10 km au nord de la zone R2D2 mais l'année dernière je n'ai pas pu implanter le colza parce que je n'avais pas suffisamment d'humidité et je n'ai pas pris de pluie du coup je n'ai pas pu implanter mes colza après en fait on essaye de diminuer nos doses d'insecticides mais on continue à en utiliser je pense que je vais parler pour le groupe on continue à utiliser des produits aussi bien sur des traitements de semences qu'en application après on essaye de diminuer au maximum le nombre d'applications voilà moi j'utilise des cuvettes jaunes des choses des berlaises des choses assez simples et voilà après je vais vous redonner la parole Nicolas en fait c'est ce que tu dis c'est qu'on a on a fait le choix de ne pas on ne souhaitait pas dégrader les performances des systèmes en arrêtant subitement les applications d'un séquicide mais c'est plutôt de mettre en place toute une série de leviers dont on pense qui pourraient nous permettre de décréter un petit peu ces pullulations et ces dégâts pour pouvoir réduire progressivement néanmoins néanmoins on a dans l'accompagnement des agriculteurs un certain nombre de traitements qui sont évités ça Mickaël lui qui accompagne vraiment au quotidien le collectif pourra mieux en parler mais il y a des traitements qui sont évités parce qu'il y a aussi un accompagnement et souvent qu'on pilote aussi par rapport au suivi qu'on fait le collectif et les décisions qui sont prises et le projet a aussi un impact sur la façon dont les agriculteurs gèrent le risque donc tu peux en dire quelque chose Mickaël sur les traitements comment c'est piloté aujourd'hui et ce que ton travail permet aussi de faire Oui l'idée en fait avec les agriculteurs c'est d'échanger sur les règles de décision donc on fait souvent des tours de plaine et on regarde aussi avec eux justement la présence on fait le lien entre la présence de l'insecte le risque et puis l'état de la culture aussi par rapport au seuil de traitement et puis du coup on statue ensemble c'est pas nous qui disons faut y aller pas y aller c'est aussi eux qui décident de le faire ou non mais on le fait un peu en concertation et notamment au regard des règles de décision et des seuils de traitement qui sont faits Pour l'instant on ne fait pas faire du zéro insecticide sur la zone dans la mesure où les aménagements qu'on met en place en fait on est au début des aménagements donc pour l'instant on n'est pas sur un paysage qui serait à l'optimum donc on ne va pas forcément faire prendre de risques inutiles aux agriculteurs c'est qu'en fait il y a plusieurs paliers dans l'accompagnement qu'on peut faire aujourd'hui on est plutôt entre guillemets sur la première marche et on verra une fois que le paysage sera un petit peu plus diversifié et la présence de ressources sur le territoire un petit peu plus importante peut-être pour proposer autre chose mais aujourd'hui on reste quand même déjà sur l'observation et malgré tout sur l'intérêt de quelques leviers qu'on met en place je pense notamment aux cultures robustes je pense notamment aux colzas associées ou aux différentes associations qu'on peut faire il y a quand même des traitements qui ne sont pas forcément faits non plus globalement cette année sur l'automne sur les colzas il y a eu un voire deux traitements insecticides c'est tout donc ça a quand même même si aujourd'hui on dit on n'est pas sur du zéro insecticide tout partout il y a quand même une réduction des insecticides qui est mis en place sur le secteur je ne sais pas si tu valides Benjamin mais on essaie quand même de le limiter au maximum pour l'aspect après données collectées sur tout ça on a un stage six mois cette année qui vise à justement recenser toutes les pratiques depuis le début du projet et qui l'objectif de ce stage c'est aussi de renseigner sur toutes les évolutions qui ont eu lieu suite à l'adhésion en fait au projet quels sont les IFT quels sont les différents paramètres socio-économiques des exploitations et aussi quels sont les processus comment évoluer les processus décisionnels c'est à dire par exemple un agriculteur qui auparavant faisait de la lutte chimique d'assurance et qui ce serait suite au projet aurait décidé d'employer des cuvettes et puis de suivre des règles de décision que nous on conseille pour pouvoir mieux limiter les traitements donc le stage va apporter aussi des éléments précis et concrets sur tous ces aspects-là y compris sur les dégâts la nuisibilité et le rendement est-ce qu'on a d'autres questions pas de questions pour Benjamin c'est est-ce que tu ne constates pas une surcharge de travail avec toutes ces infrastructures et en gros combien de temps tu estimes pour la mise en place l'entretien de tous ces aménements alors oui il fait pour l'instant j'avoue là il fait j'essaye de ne pas prendre trop de temps il fait j'avoue que c'est des choses je trouve qui sont assez simples qui ne prennent pas forcément de temps il fait voilà quand j'ai planté 40 tables l'année dernière j'ai mis 3 mois à les planter mais c'est pas trop grave après le chantier il fait les perchoirs ou le nichoir c'est des choses que j'ai bricolées pendant que je suis train de remplir le boisseau je suis au stockage je suis train de remplir le boisseau j'ai du temps à perdre et bien j'ai 5-10 minutes pour bricoler prendre 3 bouts de planche une tige filetée et me faire un perchoir un nichoir un perchoir pour mettre dans le champ c'est des choses j'essaye justement alors moi je viens de l'industrie j'essaye d'optimiser ce qu'on appelle en temps masqué et voilà après c'est vrai que le chantier est monté un dossier de haie ça prend un peu de temps mais bon on parle là on parle d'un truc on parle d'un projet qui devrait voir le jour et qui va être efficace dans 15-20 ans là on est sur du long terme c'est plus tout à fait la même réflexion après voilà j'essaye de et puis voilà planter un arbre c'est comme c'est des petits arbres isolés je fais un tour de plaine je fais le tour de méchant je pense à 1 minute je plante un arbre il y a moyen de faire des choses sans trop perdre de temps et sans trop voilà les tas de branches j'ai coupé des branches dans le jardin de mes parents je prends le télescope plutôt qu'aller le mettre sur le tas de branches et bien je vais les mettre à un endroit où ça peut travailler là et quoi pour compléter le haie qui existe déjà très bien je pense qu'on on a atteint l'horaire on peut on peut clore le